... Non, ça tombe bien parce qu'on m'a demandé de raconter ça sur Thorabox et puis je n'arrive pas à débloquer le temps. Tof. Hein ? Oui, il y a un bruit, il y a un bruit. Il faudra fermer la porte. Qu'est-ce que j'ai bien raconté alors là ? Tof ? Il y a la Chémaché, on va voir. Hein ? Non, ça commence bien avant, c'est ça la question. Les grands-parents, le... J'ignore mon Guilgoul. J'ignore mon Guilgoul. Tof. Alors la question de Eric. Répétez. Alors, ce chiour est dédié à la réalisation de tous les voeux de Michael Chaim Ben Solange Mamisha et de Erika Simchatamar Bat Miriam. La question de Eric. Alors ma question est simple. Vous parlez souvent de Tchouba dans la plupart de vos cours et vous-même vous êtes un chazer de Tchouba. Un chazer de Tchouba. Un chazer de Tchouba. Et je voulais savoir comment vous avez été amené à devenir un bal Tchouba. Bon, alors la réponse, comment on est amené à devenir un bal Tchouba, elle est la même pour tous les bal Tchouba. C'est indépendant de nos volontés, c'est clair, on peut raconter. Et je pense que ça intéresse le public, c'est parce que j'ai compris. Alors on va raconter dans l'histoire, mais en fin de compte, c'est clair, si on fait une introspection, quelqu'un ne fait Tchouba que parce que je beaucoup veux qu'il fasse Tchouba. Tu entends un message. Moi, en tant qu'aujourd'hui, personne qui essaie de faire Tchouba aux autres personnes, je peux parler à un public. Un sera sensible au discours, l'autre ne sera pas sensible. En fonction de quoi ? Le discours est le même. Pourquoi un a été sensibilisé et entreprend une démarche ? L'autre reste où il est. C'est clair que ça correspond à son âme, à sa sensibilité, à la vérité, à Dieu. Qui est le vrai définisseur, à quel point l'âme sera sensible ? Qui a fait qu'il vienne écouter ce cours au bon moment ? Qui a fait que... A Kuchiboukou. A Kuchiboukou, il fait pour un et pas pour un autre. Ça va parler dans différents cours. Le Stapler, il a écrit que il y a deux choses qui peuvent être à la source d'une Tchouba. Chacune séparée ou les deux à la fois. Le mérite des ancêtres et une mitzvah qu'on aurait faite dans notre jeunesse. Qui peut être aussi souffrance. On a vu souvent des gens qui ont souffert dans leur jeunesse faire Tchouba. Parce que c'est un mérite. La souffrance en elle-même, c'est pas le temps d'expliquer maintenant pourquoi, mais elle a un mérite en soi. Ça, c'est la vraie réponse. Maintenant, comment c'est habillé ? L'habit... Par où commencer ? Je suis né en Suisse. Je suis né en Suisse. De toute façon, tout à fait, tout à fait anormal. Parce que ma mère est née à Jérusalem. Mon grand-père maternel aussi. Ma grand-mère maternelle, je crois, aussi. À Jérusalem. Ils sont d'origine de Bukhara, Bukharistan. C'est un peu au nord de l'Afghanistan, là-bas. Mon arrière-grand-père, il s'appelait Shomou Mousayoff, Zatsal, était un grand idéaliste. Et il était riche, lui, et tous les riches de sa communauté ont pris toute la communauté à dos de Chamo. Ou à dos d'âne, je sais pas exactement comment ils sont venus. C'était en 1870, environ. Et ils se sont installés à Jérusalem. Ils ont créé un des premiers quartiers hors des murailles de Jérusalem. Le quartier des Bukhariens. Et ils l'ont appelé Rehobot. Rehobot, ça veut dire, c'est large. Pourquoi ? D'abord, ça correspond aussi à une notion dans la Torah. Mais effectivement, à l'époque, il n'y avait que la vieille ville. Dans la vieille ville, les rues les plus larges faisaient deux mètres. Elles ont fait des rues larges de dix mètres. D'accord ? C'était tout à fait nouveau dans la conception. Et je voudrais que c'est extraordinaire, on peut aller jusqu'aujourd'hui à vérifier, donc dans le quartier des Bukhariens, toutes les rues, elles donnent tout droit sur le temple. Quand tu regardes, tu vois le temple. Tu vois au-dessus. Aujourd'hui, on peut voir, on voit l'hôtel intercontinental, c'est au-dessus du Mont des Oliviers. Quand tu es dans le Hove Ezra, par exemple, là, tu regardes, zip, tu es en plein dedans. Donc, très idéaliste. Un des cousins à mon air grand-père a construit un palais là-bas sur le Hove Ezra, un palais pour le Mashiach. Il existe encore aujourd'hui un très beau palais, comme ça, sur deux étages. Aujourd'hui, il y a une école Chabad là-bas. Des gens très idéalistes. Et Féru de Kabbalah. Mon air grand-père, je ne sais pas à quel point il était un grand grand ami Traham. Bon, il connaissait un peu. Ce n'est pas un des grands de la génération, certainement pas, mais il était riche, il était bijoutier dans son métier, et il avait la plus grande bibliothèque de bouquins de Kabbalah au monde. Et le Béni Chray en parle, c'est lui le premier qui a édité et distribué gratuitement des Sidurim, où il y avait le Shiluv Havaya Adonaut. Le Shiluv Havaya Adonaut, c'est le Shiluv. C'est donc quand on dit le nom de Dieu, dans la prière, Baruch HaTachem. Alors, d'après la Kabbalah, il faut penser les deux noms de Dieu, celui qui est écrit, Yud Ké Vav Ké, et celui qu'on dit, Ado. Il faut le penser, je prends Yud Ké Vav Ké, et je prends Ado, et je vais le mettre comme ça, je fais une... On va appeler cela ? Superposition, d'accord ? Ça fait Yud, Aleph, Hei, Daled, Vav, Nun, Hei, et puis Yud. Le Béni Chray dit, c'est très important quand on dit ce nom de Dieu, de penser cela. Très dur. Il n'y a aucun sidour qui ne l'a marqué. La majorité des sidourines sfarades s'est marquée ainsi. Le premier qui a publié un sidour comme ça, vu qu'il aimait beaucoup la Kabbalah, c'était mon arrière-grand-père. Il a créé une synagogue en son nom Moussaïov, c'est la famille Moussaïov, qui est encore aujourd'hui le seul stiblach, un des seuls stiblach sfarades qui ont une stiblach qui sont d'origine polonaise habitude. C'est un stiblach d'origine boucharienne sfarade. Bon, donc, mon grand-père et ma grand-mère sont nés en Israël, deux familles sionistes dans l'âme, idéalistes. Côté paternel, mon père est né à Beyrouth. Il est devenu orphelin à l'âge de 11 ans. Ma grand-mère était d'origine de Yafo. Il est né à Yafo, ici, à Jafo, en Israël. Et puis, il y a eu... Quand les Anglais sont arrivés, ils ont mis dehors tous ceux qui n'avaient pas une certaine... Je ne sais plus comment ça s'est passé. Il y a eu une expulsion, ici, des juifs de Yafo. Elle s'est retrouvée au Liban. Elle était toute jeune et belle. Mon grand-père, il s'occupait des réfugiés. Il a remarqué et s'est marié avec elle. Et mon grand-père était soldat dans l'armée turque de la Première Guerre mondiale. Et son unité, donc l'armée turque, était en train de perdre du terrain. Alors, les Turcs ont décidé, c'était une unité de juifs, de tuer tous les juifs. Ils ont mis du poison dans le puits. Et tous ceux qui ont bu du puits, ils sont morts. À part d'eux, mon grand-père et un autre qui avait bu beaucoup moins que les autres. Mais quand même, il s'est touché. Et mon père m'a raconté toute sa vie, il était très malade devant tout ça. Et puis, bon, il était malade toute sa vie. Puis un jour, il s'est fait opérer. Évidemment, à l'époque, ça ne marchait pas très bien. Il est décédé quand mon père avait 11 ans. Mon père, ayant 14 ans, c'était en 1951, c'était les débuts de l'État d'Israël, les mouvements sionistes, machin. Il a laissé une lettre à sa mère la nuit. Bye bye, je pars, je vais en Israël. Hop, il est porté en douce au milieu de la nuit. Tout ça, je raconte, parce que dans la famille, on est des fervents sionistes. Voilà. Qu'on sait que je nais en Suisse. Alors, mon père a rencontré ma mère il y a un certain temps, 51 ans. C'est en 1959. Ici, à Jérusalem. Et mon grand-père habitait à l'époque à Genève. Ils les invitaient pour deux semaines, lune de miel, honeymoon à Genève. Bon, ils sont partis à Genève. Et puis, comme tous les jeunes couples israéliens, ils ont vu qu'à Genève, on peut faire un peu d'argent. On dit, moi, on reste six mois histoire de faire un peu d'argent avant de rentrer en Israël. Après six mois, bon, allez, encore six mois. Après un an, ça va. Je suis déjà... Ma mère est enceinte de moi-même. J'ai le fils aîné. Bon, quand il va accoucher, on rentre en Israël. Pas question de... Elle est devenue nos enfants ici, en Suisse. Bon. Le gosse, il est né. Les affaires vont bien. Donc, on reste encore un an. Bon, quand ma mère retombe enceinte une deuxième fois, bon, quand la deuxième va naître, pas question qu'on est avec deux enfants ici, en Suisse, dans ce pays de... On rentre en Israël. Le deuxième enfant est né. Les affaires continuent très bien. Donc, on continue. Et depuis que je suis... Que j'ai une conscience, que j'ai toujours entendu, l'année prochaine, c'est que tu rentres à l'école, au Ghan, au jardin, à la maternelle, là, on rentre en Israël. Après, tu rentres en primaire, on rentre en Israël. Dès que tu auras dix ans en Israël, t'as parmi ça, on rentre en Israël. Bon, moi, j'étais éduqué comme quoi, notre pays, c'était Israël. Ma mère m'a raconté, et j'ai oublié ça, c'était dans ma jeunesse, ma tendre jeunesse. On avait après l'école, ou sur Guillaume Tell, ou sur un autre héros suisse. Et je suis rentré à la maison, je lui ai dit, je suis fier d'être suisse. Bah, ou Hachem, enfin, bah ou Hachem, je ne disais pas ça à l'époque. Bon, on a des héros suisses, comme ça. Et mon père m'a flanqué une tarte, paraît-il. Je ne me souviens plus. Il m'a dit, t'es pas suisse, t'es israélien. Bon, je venais en Israël. Je n'étais pas un israélien, je parlais à peine la langue, donc j'étais un Suisse, d'accord ? Donc, j'avais déjà un terrain de prédilection, on va dire, de remise en question identitaire. Qui suis-je alors ? Je suis un israélien, un Suisse, qu'est-ce que je suis ? Juif, je savais que j'étais juif, j'étais le seul juif dans ma classe, avec des goïms aussi. Ça aussi, c'est une question qui... Donc, assez rapidement, dès ma jeunesse, je me posais des questions existentielles. Pourquoi on vit ? Quel est le but ? Oui ? Alors, très très bonne question. Ma mère m'autorise à raconter son histoire, un grand qui douche là-dedans, vient d'une famille hyper... Enfin, on va dire religieuse, très religieuse. Elle est née à côté de Mea Shaarim, Rauf Strauss, d'accord ? C'est vraiment en face du Badatz. Mais mon grand-père, éduqué à l'ancienne, comme beaucoup de gens, c'est un bon monsieur, mais bon, c'était pas adapté, surtout quand en Israël, il y avait un mouvement anti-religieux terrible. Et ma mère et presque tous les frères et soeurs, ils ont 14 frères et soeurs, ils ont tous tout plaqué. Certains sont devenus anti-religieux, dont ma mère, on peut dire leader des anti-religieux, c'était ma mère. Anti-religieuse, mais pas quoi ? À mort. C'est-à-dire, quand je suis né, ils étaient pratiquants, c'est Shabbat, trucs comme ça, cache-route, tout. Et à mon jour, on a eu ras-le-bol, elle a tout plaqué. Mais elle est plaquée, elle est partie, elle est partie, j'avais environ 6-7 ans, elle est partie à l'opposé. Et dans la rue, les voyages religieux, c'était l'insulte, la haine, d'accord ? Terrible. Quand, vers l'âge de 17 ans, 18 ans, je commençais à... C'était un peu plus tard, déjà. Bon, alors, je me faisais des questions existentielles, bon, puis j'étais bien en Suisse, tout allait bien, mais je me suis dit, il faut quand même que j'aille vérifier c'est quoi Israël. Et puis, Genève, il y a beaucoup de riches. Et j'habitais donc à Genève, je fréquentais la communauté qui était riche. Je crois que... On ne se trompe pas en disant qu'un des endroits de la densité de millionnaires ou milliardaires au mètre carré la plus élevée au monde doit être à Genève, entre autres. Et c'était d'un ennuyant total. Mais, c'est clair, moi j'avais un futur tracé. Mon père était millionnaire, j'aurais été... J'ai un copain qui était le fils de l'associé de mon père, dont la société aussi, multimillionnaire, maintenant il est multimillionnaire aussi. Voilà, c'est... Alors, j'aurais eu cinq voitures, trois yachts et vingt maîtresses. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire, il ne faut pas rêver. C'est quoi être riche ? Quelqu'un... Quelqu'un qui est riche hors de la Torah, qu'est-ce qu'il a ? L'argent et les femmes, ça va ensemble, il faut savoir. Voilà. Donc la frime, les machins, les trucs. J'ai eu la maturité suisse, parce qu'en Suisse, c'est un peu plus lent qu'en France, donc ça prend du temps d'y arriver à faire le bac, c'est à l'âge de 19 ans, c'est pas à 18 ans, ils sont un peu plus lents. J'ai eu la maturité suisse, c'était fin juin, 30 juin, je crois, le 30 juin 1979, c'était en 1979, d'accord ? Deux jours plus tard, j'étais en Israël. ça fera 31 ans aujourd'hui et quelques mois, je suis en Israël. Ouf ! Et tout de suite, j'ai compris, voilà, moi, c'est fini, la Suisse, je reste en Israël. Je voulais vérifier aussi, c'est quoi la religion. On m'a dit, il y avait un truc qui s'appelle Mayanot, c'était Manitou à l'époque, c'est un truc, un séminaire, garçon et filles mélangées, dans le même bâtiment, premier étage, garçon, étage du dessus, fille, les repas ensemble, évidemment, la nuit, il n'y a pas de madriche, bon, évidemment, tout le monde comprend comment ça finit, et, Baou HaShem, Baou HaShem, Dieu m'a aimé, je crois que sur 30 ans que Mayanot a existé, deux semaines avant la session où la session commence, ils m'appellent et me disent on annule la session. La seule session qui était annulée en 30 ans, c'était la mienne, il n'y avait pas un équilibre, il n'y avait pas suffisamment de garçons pour trop de filles, il faut qu'elles soient équilibrées, bien sûr. Donc, je me retrouve comme ça, deux semaines avant le début de la session, Merkina, Merkina à la fac, moi, je voulais apprendre l'hébreu surtout. Bon, je vais là-bas, mes parents sont israéliens, ma mère ne parlait pas un mot d'hébreu, de français quand je suis né, donc j'avais l'hébreu dans le sang, en plus, j'allais à des cours d'hébreu, donc j'arrivais là-bas, j'avais un très bon niveau. Anglais, j'avais un bon niveau, parce qu'ensuite, ils sont bons en anglais, maths, j'avais un bon niveau, alors ils m'ont dit, écoutez, au niveau de Merkina, vous avez très peu d'heures de cours, allez déjà en première année, je vais aller en philo, philo, c'est des cours de Talmud, premier cours de Talmud que j'ai fait là-bas, à la fac, alors j'avais à droite un curé qui m'ençoit un grand sourire, très sympa, au milieu dernier, j'ai commencé à porter la kippa, il m'a vu ça, dès ce jour-là, c'est le froid total, après j'ai compris que c'était un missionnaire, d'accord, lui, il avait une proie de choix, un bon juif qui vient comme ça à la fac, bon, j'ai mis la kippa, il y avait des arabes, des chinois, enfin, c'est là la fac, le Talmud, tout le monde apprend le Talmud, cours de Kabbalah, il y avait la fac, comme quoi, Rabbein O'Hari, il était bipolaire, manakou dépressif, parce que c'est marqué dans Rabbein O'Hari que des fois, il était très heureux, des fois, il rentrait comme ça en tristesse, il voyait tout ce qui allait arriver, toute la chora, les choses pareilles, donc déjà, c'est un malade, d'accord, on s'est à la fac, mené en maman au Hachem, j'ai suivi des cours de Torah en externe, et au bout d'un an, je suis arrivé à trois solutions, 1, la Torah est vraie, donc il faut être religieux, 2, je reste en Israël, 3, vu que je suis israélien, donc je dois faire l'armée, c'est pas le choix, je dois faire l'armée, j'aurais pu rentrer en yeshiva et pas faire l'armée, etc., je lui ai demandé à un rabbin, c'était un rabbin pas la même tendance que nous avons, et qui a dit, fais les deux, fais l'armée, et Torah, bon, moi je vais dans une yeshiva comme ça, je suis allée à Takotel, où ils font les deux choses, il faut aller à l'armée, surtout les gens habillés en noir et blanc, je ne connaissais rien, j'avais les cheveux longs, enfin tout à côté de la plaque, je ne connaissais rien, j'ai dit, c'est pas pour moi ce machin, bon, alors je fais l'armée normale, je fais l'armée normale, vu que je suis arrivé officiellement, j'avais 19 ans quand je suis arrivé, mais c'était une nouvelle loi qui est donnée à l'époque, pour faire un essai pour les anciens israéliens à venir un an en Israël, et après s'ils décident de venir, alors c'est comme s'ils sont venus à l'âge de 20 ans, c'est après l'année, donc officiellement, vu que je suis arrivé à l'âge de 20 ans, je ne vais faire que deux ans d'armée, je rentre à l'armée, et je ne pratique rien, mais je sécrétere à l'hébraï, qu'un jour je serai religieux, pourquoi j'ai fait comme ça ? Je me suis dit, je n'arriverai pas les trois à la fois, faire l'aliyah ce n'est pas facile, faire le chouah ce n'est pas facile, faire l'armée ce n'est pas facile, les trois à la fois je ne tiendrai pas, donc je vais aller d'abord, la phase de, je rentre en Israël, après physiquement je deviens israélien, comme tout le monde fait l'armée, et puis après, et après ma chaîne, avec l'aide de Dieu, je commencerai à être religieux, oui. Ah comment est-ce que c'est vrai ? C'est très intéressant. Alors il y a deux choses qui m'ont, bon d'abord j'allais à des cours qui, j'avais un truc spécial, quand j'allais à ces cours là, je ressortais, je me sentais sur un nuage, ça me touchait énormément, ça c'est la première chose. Secondo, au niveau rationnel, il y a deux choses qui m'ont extrêmement touché. Notre histoire, comment âme Israël, c'est un truc que je rappelle encore jusqu'aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille, comment ce peuple, je ne croyais même pas en Dieu, je ne sais pas si Dieu existait, mais je ne comprenais pas comment ça se fait que le peuple d'Israël réussit pendant 4000 ans à survivre, dont 2000 ans en exil, et de façon systématique, on veut le détruire. Et, il survit, et mieux, après il vient sur sa terre. Phénoménal. Deuxième truc, c'est un truc plutôt philo, ça s'appelle l'altérité. Il y a un truc en philo qui s'appelle l'altérité, ça vient du mot alter en l'intain, qui signifie autre, pour nous dire que Dieu, il est autre. C'est-à-dire que tu n'as aucune possibilité, dans ton esprit, toi, fini, de saisir une chose qui est infinie, absolue. L'absolu, quand il vient dans ma tête, ça fait un grand brouhaha, ce n'est pas possible. Donc, par définition, chaque Torah, c'est-à-dire chaque Bible, chaque religion, qui est cohérente de A à Z, et qui se veut être l'expression de l'absolu, est fausse. Elle ne peut pas être absolue, elle ne peut pas être la vraie vérité absolue, parce que l'absolu, quand il vient sur terre, il est incohérent. à part une Torah, une autre Torah, qui dit, dans Yéovine, page 13, Bethilel, disent A, Bechamay, disent moins A. Qui a raison ? Les deux. Les deux sont paroles du Dieu vivant. Dieu vivant, ça veut dire l'absolu, vivant. C'est-à-dire que c'est interactif. Il y a, dans la vérité, deux choses qui sont contraires. Pour toi, être humain, tu ne peux pas comprendre. Dans la réalité absolue, oui, c'est pas une preuve que c'est vrai, c'est une preuve que c'est pas faux. Il n'y a pas de preuve que c'est faux. Il n'y a pas de preuve que... Tout le reste, c'était faux. Chaque théorie cohérente, par définition, est fausse, parce qu'elle est... Elle ne peut pas être absolue. Elle est humaine. Humaine, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux la vraie vérité. J'étais un torturé de la vérité. Je me souviens, dans ma jeunesse, dix, sept, huit ans, je suis tombé dans mon lit, des fois, des nuits entières sans dormir. Pourquoi on vit ? Quoi ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? J'étais torturé assez tôt. Il m'a beaucoup protégé. J'étais le seul garçon dans une classe de filles les plus belles du collège. Et bah, où Hachem ? J'ai été sauvé. J'aurais pu tomber dans le panneau. Bon, je me sentais toujours un peu différent. juif, c'est pas pratiquant, mais eux, c'est eux, nous, c'est nous. Mais c'est clair que j'étais sauvé. C'est pas tout à fait anormal. Tof, je rentre à l'armée, très machkian, très motivé. Et j'ai commencé, un beau jour, à plus rouler en voiture au Shabbat. C'est tout. Non, non, c'était comme ça. Et je me souviens que je suis rentré à Genève une fois. et là, mes parents ont été invités à la famille à aller manger chez des amis en voiture Shabbat. Et j'ai dit à ma mère, là, c'était terrible. Ça a été un boom supersonique. Elle m'a fait jurer que jamais je serai chôme mère Shabbat. Je l'ai accepté. Vraiment, moins religieux, jamais. Elle ne supportait pas ça. Non, mais j'ai d'après qu'elle a tout plaqué. Elle me paraît de raconter ça. Elle me paraît de raconter tout parce que pour finir, elle a quand même fait de chouva. Donc, il y a plus de kidouche à chèm. Et puis, l'armée. L'armée, j'étais très motivé là-bas. Très motivé. Et d'un côté, ce que j'avais à l'intérieur, le fait de vouloir faire un jour de chouva, c'était très caché. J'ai beaucoup de balais de chouva. La réflexion, elle est très interne. Ils n'en parlent pas beaucoup. Et ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Et puis un beau jour, tac, ça éclot. Et les gens sont très surpris comment, en deux secondes, c'est comme les fleurs. Les fleurs, d'accord, le bourgeon, il est grossi, il est grossi. Tac, entre le mûrissement et l'éclosion, c'est extrêmement rapide. L'éclosion est extrêmement rapide. Donc, je jouais une sorte de double jeu où je savais que j'étais religieux déjà à mort dans le corps, mais extrêmement, presque rien. Et ça, je dis à tous ceux qui sont dans ces périodes où ils sont encore... Ils savent déjà que c'est vrai, mais ils sont encore habillés, on va dire, et ils ne sont pas trop pratiquants. Habillés encore comme un non-religieux et pas trop pratiquants, c'est un moment aussi pour pouvoir en placer, placer des bons points chez l'entourage parce que tu n'es pas encore brûlé. On ne t'a pas pris encore pour un... Ça y est, lui, c'est fini, il a fait tchouva, on lui a fait un bourrage de crâne, il est mort, d'accord ? Quand tu es affiché religieux, pour eux, tu es mort. Voilà, tu n'as plus rien à dire, on t'a fait un bourrage de crâne, là, tu es encore dans leur camp. Et du peu dans la discussion commençait à en placer beaucoup. Je me souviens à l'époque à l'armée, il y avait eu les élections en Israël et tout le monde avait des discussions terribles, il y en a qui, il y avait trois grands partis, il y a deux grands partis, Aleph et Bet, d'accord ? Je ne sais pas, c'était de gauche, la droite, Aleph et Bet, Bet, grande bagarre. Moi, je suis allé, j'ai voté Guimel, Guimel, c'est le parti orthodoxe. Bon, mais je n'ai rien d'un orthodoxe. Bon, puis je n'ai rien dit à personne, quand même, on dit quitte à, j'ai dit Guimel. En cinq minutes, tout le bataillon savait que j'avais voté Guimel, d'accord ? Et je ne comprenais pas. Je me souviens, je faisais une, on était à la Père du Sud, on était encore au Sénat, le Sénat était encore dans les mains d'Israël. Donc on passait des nuits comme ça à faire la garde et un copain me dit, la suite d'un peuple qui a trois, quatre mille ans, qui a tenu grâce au monde religieux. Marc, pourquoi tu n'es pas religieux ? Je lui ai dit absolument rien à voir. Moi, je ne suis pas religieux, mais je sais que ça, c'est la vérité. Bon, je ne vais pas lui dire qu'un beau jour, je pensais être religieux. Mais il ne comprenait pas. Mais néanmoins, on peut commencer à marquer et leur faire passer le message. Écoute, tu es Israélien, mais tu es juif avant tout. Et juif, ça passait de trois, quatre mille ans. J'avais toujours mes dphilines dans le kitbeg, dans un groupe, un grand sac comme ça dans lequel tu as toutes tes affaires à l'armée, d'accord ? Tout au fond, je ne mettais pas les dphilines, mais j'avais avec moi. C'était un truc comme ça, c'est... Voilà. Un jour, je me souviens que le MMP, le chef de l'unité, il fait un mystère, il fait un contrôle, d'accord ? Tout le monde ouvre les sacs, il regarde tout ce qu'il y a de temps, il voit les dphilines, il dit, tu es religieux ? Je lui dis, non. Ah, pourquoi tu es dphilines ? Je suis juif. Ben, je suis juif. On peut être... Sans être religieux, je suis juif, enfin, tu es une partie des bases du judaïsme. Bon, après à l'armée, au bout d'un moment, tu deviens gralé, tu as plus de temps, et... Il y a un petit truc qui a fait, un petit déclic, un jour, je suis rentré à la maison, pour le week-end, je suis rentré à la maison, voilà, je suis rentré à l'armée, je commence à tout pratiquer. Et là, j'ai eu des épreuilles plus dures de ma vie. La plus dure peut-être. Il y a eu deux, c'est rentré à l'échiva et celle-là. J'arrive à la base, maintenant on était dans le... Segel, c'est l'unité des commandants, d'accord ? On est dans la même tente, on est en vie ensemble, on se connaît par cœur, d'accord ? Et eux, c'est des, comme beaucoup d'Israéliens moyens, des anti-religieux, de première. Et là, un m'a dit son hobby, quand il rentre le week-end, tu n'as rien, tu as un week-end, j'étais tankiste, donc tu as un week-end sur trois. On sort très mal, une fois, tu te vois, c'est rentré à la maison, tu arrives esquinté, tu dors la moitié du temps, il faut faire la laissue, tout ça, tu n'attends de rien. Lui, il prenait un seau avec une éponge et un savon, il allait nettoyer les grands panneaux qu'il y avait sur la route, non contre la criada, comment on traduit ça en français ? Non contre le religieux, voilà, d'accord ? C'était son kiff du Shabbat. C'est ce que j'avais les copains que j'avais été dans l'équipe. Alors j'entre à la base, toute la rouge, comment je vais leur dire ça ? Ça va être terrible. J'avais la kippa, la kippa, une petite kippa sur le gars comme ça, brodée sous la kumta, sous le béret, béret noir. Le béret, c'est quand tu sors, c'est des habits de sortie, uniforme de sortie. Quand tu travailles pour se battre, tout ça, tu n'as pas, tu as une casquette, tu as les habits A et les habits B. Habit A, c'est pour les sorties, habit B, pour normal. Bon, dès que tu rentres à la base, tu rentres, tu ranges tes habits A, tu mets tes habits B. Maintenant, l'attente, bon, je sors, je change pantalon, je change la chemise et je serai avec mon béret et je n'arrive pas à l'enlever parce que dessous, il y a la kippa et tous les copains sont là dans l'attente. Un quart d'heure passe, une demi-heure, une heure, deux heures. J'ai l'air idiot avec mon béret sur la tête encore. Bon, j'ai pris mon courage de main, je dis, écoutez les amis, maintenant, on va vous faire. J'ai décidé de faire chouva et tac, j'ai enlevé le béret. C'était terriblement dur. Un, il a rigolé un peu comme ça, et là, ils ont respecté. Voilà. Donc, ce fut déjà officiel à ce moment-là. C'était trois semaines avant la guerre du Liban, 82. Après la guerre éclatée, j'ai senti carrément deux anges qui m'ont pris comme ça par les épaules et m'ont fait traverser toute la guerre. J'étais bête. Bête. Pas possible comme j'étais bête. Je vous raconte parce que les gens ils aiment bien ces histoires. Ça n'est pas quelque chose, mais c'est les trucs de l'armée, les gens, ils écoutent ça avec les yeux écarquillés. Je voulais voir l'action, de l'action. Comment on a entraîné sans cesse à vouloir se battre, à se battre. Quand tu vois vraiment la vraie bataille, tu as même envie qu'il y ait... On était idiots, d'accord ? On a envie même qu'il y ait du combat histoire de voir comment ça fait. On était en retrait comme ça, derrière une petite colline et il y avait un village qu'on devait attaquer, que l'armée attaquait et il y avait les Skyhawk, les bombardiers israéliens qui bombardaient les fortifications. Moi, j'ai une jumelle, je suis commandant, je monte sur le haut de la colline et je regarde comme c'est la jumelle. On voit les avions qui attaquent, les bombes qui sautent et ils remontent en live, quoi, c'est ça. Puis on voit les Golanis qui viennent comme ça cachés, il y avait deux collines et la colline, la troisième au centre qu'ils devaient conquérir, ils rentraient comme ça pour aller. Tu vois, voilà, en vrai. Mais il y a un truc à pas faire, se mettre sur une colline comme ça en haut, c'est comme un feu rouge allumé, d'accord ? Au bout d'un moment, je descends, je fais trois mètres, j'entends, boum, énorme, je tombe par terre, plein de terre qui me tombent dessus, l'endroit où j'étais dans un cratère. J'ai échappé deux secondes. Je faisais encore deux secondes là-bas, c'était pas moi qui vous parlais ici. Et beaucoup encore d'histoires de ce genre-là. Donc je sais que j'ai été sauvé très très souvent. Il y a beaucoup d'autres histoires. Bahou Hachem. Fini la guerre, il m'en rajoute encore trois mois, le coup de la guerre, trois mois, donc je fais deux ans un quart de service, je quitte l'armée et je vais aller à Eshiva. Je voulais faire fac. Faki Yeshiva. Je suis là-bas, il me dit, c'est dommage, je ne serais que de la Yeshiva, c'est mieux, c'est mieux. Je lui dis, non, 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 non. Il me dit, bon, ok, il faut respecter l'avis de chacun, fais ce que tu veux. Je sors de là-bas et je décide, il a raison après tout. Allez, je ne fais que Yeshiva. Bon, je suis là-bas une journée et il y avait des cours de H.K.F. H.K.F. Pensée juive. Moi, la H.K.F. j'en avais reçu toute ma vie, j'avais comme ça. En attendant, mon oncle est décédé, il y a eu 7 jours de deuil, un rabbin m'a dit, tu veux, va, va, essaie une autre Yeshiva. C'est une Torah, c'est une Yeshiva de Bale Chouva, Haredit, orthodoxe. La Nala, c'était Bels, c'était Bels. Mais c'était, c'était orthodoxe, lituanien. En fait, c'était là-bas qu'il y avait beaucoup de grands conférenciers israéliens, le bastion des conférenciers israéliens dans les séminaires. J'arrive là-bas, alors aussi l'histoire, c'est ma deuxième grande épreuve. J'arrive là-bas un matin, bon, il fallait monter le premier étage. Et, et, j'avais une peur terrible. Parce qu'on se fait des tas d'idées. On se rendait dans un monde maintenant, Yeshiva, c'est noir, c'est, c'est, ça fait très très peur. Je monte une marche, je sens, je sens que c'est dur. Deuxième marche, troisième marche, où j'entends un cri en yiddish. J'étais glacé sur place, demi-tour, back home. Je rentre. Je rentre à la maison, je me dis, il y a quatre mois, tu étais au Liban, dans des régions infestées de commandos syriens hyper dangereux, tu as survécu. Tu n'as pas mis tes frères. À Jérusalem, tu as peur, c'est terrible. Ok, tu rentres, tu te bouches le nez quinze secondes, tu ressens, mais là, c'est pas à l'extérieur, au moins rentre dedans. Je ne vois pas l'après-midi. Et de nouveau, je monte une marche, deux marches, trois marches. J'arrive en haut, je vois un type en jeans, souriant. Un type normal, d'accord ? Et voilà, B'Aou HaShem. Donc là, je suis rentré à cette yeshiva. Et, bon, je vous raconte une belle histoire qu'il y a eu durant la guerre, c'était sympa. Il y avait dans toute l'unité qu'on était, il y avait deux religieux. Un, et moi. Moi, j'étais très motivé à faire, mais je ne connaissais rien. Lui, il connaissait un peu comme ça. On était, la guerre a commencé le dimanche à 11h. Et à vendredi midi, il y a eu un cessez de feu. Nous, on est en première ligne. On était très proche de l'autostrade, Beyrouth, Damas. Et là, il faut faire qu'il douche. Il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin. On est en première ligne, on est en guerre, il n'y a pas de vin. Alors, comment tu dis ? On fait sur du pain. Le type, il me dit, non, on peut faire sur du pain. Je lui dis, d'entendre que, il faut un verre, qu'il douche, il faut un verre. On se retrouve maintenant, on était dans le tank, dans un truc blindé comme ça, avec du pain, avec un verre. Lui, moi, il faut le verre, il faut le pain. Je ne connais pas le truc du pain, mais moi, je sais qu'il faut un verre pour qu'il douche. Qu'est-ce qu'on fait contre un verre ? On ne va pas mettre le pain dans le verre, ça fait idiot. Alors, il a rempli le verre d'eau, il a coupé un petit morceau de pain, il a mis le pain dans le verre d'eau. Il a fait le kidouche comme ça, sur le pain, trempé dans le verre d'eau. Quel brahan on fait ? Chez Akol ou Amoti ? Je crois qu'il l'a fait, Chez Akol ou Amoti ? Il a pris, hop, parce qu'il a mangé le pain. Bon, c'est un truc complètement tordu, Alpi Alaha, mais, Bedi Avad, c'est valable. Si tu fais Chez Akol sur du pain, c'est valable, c'est valable, il a encore tordé dans la main, bon, Alpi Alaha, ça peut être valable. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'est valable Alpi Alaha complètement, mais je suis convaincu qu'Ajboukou, il a vu comme ça, deux petits juifs dans un petit blindé comme ça, en paumé au Liban, qui essaient de faire qu'ils douche comme il faut, avec le peu de notions qu'ils ont. Voilà, encore sur la Tshuva. Bon, là, j'y vais, c'était je suis arrivé, on m'a mis en cours directement, il y avait Rav Ben Menah, il me dit, tu viens d'un séminaire ? Je lui dis, c'est quoi le séminaire ? Je me suis pas au courant qu'il existait, un truc pareil. C'était le premier séminaire à Akhima, à l'époque, et en fait, c'était le bastion des séminaires. Donc là-bas, j'ai eu comme prof de Gemara, Rav Neugurshal, qui est un super grand conférencier, Ben Menah, celui qui a l'origine, tout le moment de la Tshuva. Charles Serbernik, Charles Serbernik, c'est un monsieur qui était candidat au prix Nobel de chimie. Une grosse tête. Il gagnait, comment il gagnait sa vie ? En faisant des tournois d'échecs. Il faisait plusieurs tournois en même temps. Là, il y avait des clubs comme ça, et il jouait pour de l'argent, et il jouait plusieurs parties, et il savait tenir tête, c'était une grosse tête énorme. Un beau jour, il a fait Tshuva, comment il a fait Tshuva ? Un jour, il faisait la queue à la seule boucherie qu'il y avait en Israël à l'époque, qui vendait du porc. Vu que c'était la seule boucherie qui vendait du porc, il y avait une grande queue, donc il faisait la queue. Du coup, il a pensé à son grand-père. Son grand-père est mort dans la Shoah. Comment ? Son grand-père était religieux, il avait la barbe, les péotes, et c'était vers la fin de la guerre, déjà dans l'Esta-Rochwitz ou un des camps de ce type, on entend déjà les canons des Russes à 10 km. Donc les nazis savent que c'est mort. Ils ont sorti quelques juifs, dont le grand-père Serbernik, et leur ont donné une décision. Coupez vos barbes. Ça permet de couper une barbe, il n'y a aucun problème. Par contre, il est marqué que s'il y a une Zerachmad, s'il y a un décret d'anéantissement contre le peuple juif, on veut enlever leur Torah. Les goïms font cela contre la Torah d'Israël. Ce n'est pas qu'ils t'en veulent à toi, ils l'en veulent à la Torah d'Israël. Alors c'est marqué que même pour un lacet que portent les juifs comme un juif et pas comme un goït, il faut se faire tuer. Le grand-père Serbernik s'est dit pourquoi ils veulent que j'enlève la barbe ? Ce n'est pas contre moi, c'est contre la Torah d'Israël ? Je n'enlève pas. Il a refusé et ils ont déchiré sa... Ils marchent même, ils ont déchiré sa... Ils ont tiré sa barbe avec les bottes, avec les poings et il est mort comme ça. Il s'est dit quoi ? Moi je suis de la queue maintenant pour manger du porc en Israël alors que mon grand-père pour une barbe, ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Et il a commencé à chercher, il a fait tshuva et il est devenu un des plus grands conférenciers. C'est lui qui a monté à Rahim. Je raconte l'histoire de Tselinbal dans la guerre de Kippour, je ne veux pas raconter ça. Ils sont deux. Il y avait Shlom Sabanik et Tselinbal. Tselinbal, c'était un physicien. Donc le chimiste physicien a commencé à mettre au point comme ça les preuves scientifiques comme quoi l'évolution c'est faux, les preuves archéologiques, tout ce qu'on peut avoir, la méthode de parler le langage occidental pour amener les gens à la Torah. Arrêtez de partir de l'axiome Dieu a donné la Torah au Montsinai et de là tout découle. Il dit, qui me dit que c'est vrai ? Viens, je te prouve maintenant. Allez avec des preuves. C'est donc la méthode qu'après nous on a reprise et on a en francophone, en espagnol, en anglais. Aujourd'hui, la méthode, elle est... même l'islam a commencé à faire comme ça, d'accord ? Utiliser la façon scientifique qui est cartésienne pour prouver la vérité de la Torah ou dans le cas au courant de l'islam. Enfin, la vérité, oui, en guillemets. Et puis, tout à coup, j'ai vu qu'on pouvait... Moi, je ne sais pas pas des trucs très personnels, c'est donc un truc philo, l'histoire d'islam, mais les preuves, je ne connaissais pas les vraies preuves. Je vois qu'il y a des preuves. C'était des preuves... Par rapport à ce qu'aujourd'hui, qu'on voit le mot « Guermamia » dans l'Agmara Meguila. Sans toute la suite qu'il y a aujourd'hui... Guermamia, marqué Guermamia, c'est marqué dans ses traités Meguila que Guermamia, il y a un danger qui va détruire le monde entier. C'était le top de tous les séminaires. Les gens s'étouvaient grâce à ça. Mais rien que ça, j'ai vu, ça m'a retourné. Hein ? Je n'ai pas compris. C'est la référence ou le rédéci ? Oui, mais le cours Guermamia aujourd'hui, c'est rien à voir. C'est les trucs Aessa, Wadolf Hitler, la Croix d'Amé, les trucs, c'est autre chose. C'est pas rien, rien. Guermamia, c'est marqué, voilà, que l'Agmara, il y a un danger que Guermamia voudra détruire le monde entier. C'est tout. Qui sait quoi, sait comment c'est, pas plus. Ma mère, bon, je me marie environ, donc je suis rentré vers le mois d'octobre à l'échival, juin, je me marie avec une, avec ma femme, qui est, mais une jeune fille qui était de Genève aussi, donc on se connaissait comme ça, et quelqu'un m'a proposé un chidour, je me dis, non, je suis pas prêt pour le chidour. Il m'a dit, si moi j'attendais être prêt pour le chidour, je serais toujours pas marié. Il y avait 50 ans et plus, donc je me suis marié, et, et, les beaux-parents, donc mes parents. La mère, c'était une Israélienne très dans le, d'accord, donc elle attaquait toujours. Un jour, elle m'a dit, tu vas aller voir un psy, psychiatre, t'es malade, tu as les toques, toques, c'est les tiques, nerveux, troubles, obsessionnels, compulsifs, c'est ça ? Tu te laves les mains toujours, avant le repas, pendant le repas entre le poisson et la viande, à la fin du repas, si on se gratte, tu laves les mains, tu mets trucs dans les oreilles, il faut se laver les mains, tous les chaussures sur les mêmes mains, tu gardes les mains, il faut se laver les mains, c'est clair, t'as un trouble nerveux, comment t'appelles ça ? Obsessionnel, confusif, on va voir un psy. Je lui dis, je suis d'accord, mais tu vas au séminaire. C'est le premier séminaire, à la crime, ça a duré une semaine, rien qu'en hébreu. Et gros miracle, elle a accepté. Pas pour aller au séminaire, pour que je l'aille voir le psy. Le psy, je ne suis pas allé, je ne le vois jamais, bon, je l'aime. Je lui dis, d'abord, tu vas au séminaire. Dimanche, je ne suis pas allé au séminaire. Je lui dis, elle va incendier tout le monde. Elle avait peur de rien. Elle va incendier tout le monde, c'est terrible. J'ai reçu le stapler, je lui ai mis une bracha, et dimanche soir, j'arrive là-bas, je vois, je rentre dans la salle de conférence, je vois ma mère, en train d'écouter le rabbin parler. Ça, ça veut dire, les poules ont rondé dans, c'est une expression suisse, ma chère il est là. J'appelle ma femme, elle s'est mise à pleurer au téléphone. Quand je dis que ma mère écoutait un rabbin parler, ma femme s'est mise à pleurer au téléphone. C'est pas possible. Mercredi, c'était long, c'était pas deux semaines qu'on fait, deux jours, c'était une semaine. Mercredi, ma mère éclate en sanglots, deux jours, elle pleure non-stop. Et B'Aouk HaShem a commencé à faire chouva, aujourd'hui elle porte la perruque, B'Aouk HaShem, la totale. Et cette semaine, il y a exactement quel jour on est mercredi, mardi passé, il y a huit jours, mon père et ma mère ont fait leur alia, de nouveau, back home, en Israël, après 51 ans d'absence, en Suisse, la boucle est bouclée, et rebelle en Israël. B'Aouk HaShem est dans la Torah. Voilà. quoi encore ? Qu'est-ce qu'on peut raconter encore ? Oui ? Au niveau justement de votre chouva, vous êtes français dedans, je ne sais pas, vous êtes devenu choumère, je m'en ai. Alors j'ai dit, d'abord, pendant un an, je ne roulais pas en voiture, Shabbat, mais j'allumais encore des, bah, avoir l'internet ou l'arabim, il ne faut pas raconter ces choses-là. Bon, mais je n'étais pas, le reste, je ne faisais pas. B'Aouk HaShem, au niveau des filles, j'étais pas mal conservé, Dieu m'a protégé, mais dès que je suis, j'ai tout fait. Je me souviens que la prophète, je ne comprenais pas, B'Aouk HaTah HaShem, qui, comment, donc, ça ne passait pas du tout, mais je faisais. Je faisais, et à fond, c'est-à-dire, c'est tout, tout ce que je suis, j'ai fait. Une fois, je me suis levé le matin, j'étais déjà religieux, il n'y avait pas d'eau, le robinet était à 500 mètres. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas le droit d'aller d'un coup. Il a dit, il faut s'arrêter tous les moins de 2 mètres. Alors, je partais comme ça, comme un crétin fini, d'accord, tu le vois, le type au milieu du campement, comme ça, qui fait 1 mètre et demi, il s'arrête, 1 mètre et demi, il s'arrête, 1 mètre et demi. Voilà, j'étais, B'Aouk HaShem, on était, on a compris que c'était important, il fallait le faire. Et je passais, je me souviens, avec un plaisir énorme, des heures, sur 3 mots de rachis. 3 mots de rachis, je vais prendre le dictionnaire, j'ouvrais sans cesse, chaque mot dans le dictionnaire, c'est de l'arméen, je ne comprenais rien. Alors, tu as 3 mots, alors il y a une virgule, elle est avant, après le premier, ou après le deuxième. C'est une question, c'est une réponse. C'était, on se cassait de la tête des heures. Je vous dis ça, pour un grand moussa, il ne faut pas croire, et c'est comme ça qu'on grandit en Torah, il faut, voilà. Après, depuis, j'ai toujours étudié, 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 et un bon jour, j'avais déjà mon fils, que vous connaissez ici, qui vient tous les jours, il y avait 4 ans. Il fallait le faire rentrer au Talmud Torah. Étant, Sfarad, en Israël, un Sfarad, c'est très dur de le mettre dans le Talmud Torah, les bons Talmud Torah sont à Ashkenaz. Les Sfarads, ils n'étaient pas très bons, donc c'était impossible de le mettre, j'étais Sfarad. De plus, Balchouba, de plus, venant d'étrangers. Toutes les mauvaises qualités pour être acceptées dans un bon Talmud Torah Ashkenaz. Je dis, pas de problème. Alors, Aben Chaim, le directeur de la Yeshiva, maintenant, c'était mon copain au collègue, où, dans mon collègue, j'étais avraire, donc j'étudie à Torah en moyennant une bourse mensuelle. Je lui dis, écoute, j'ai des donateurs, on ouvre un Talmud Torah. Peut-être que ça, le directeur, moi, je m'occupe un peu comme ça, on ouvre le meilleur Talmud Torah au Mundo. Pour les Saradims. Bon, on met en place tout le machin, tout est réglé, ficelé, ok, on ne va rien faire sans prendre la boire d'un gadol, on ouvre le Rav Shach. On arrive, il y a un type qui sort, il dit, le Rav a demandé de rester tout seul un moment. Bon, on attend. Au bout d'un moment, le Rav El Chaim me dit, allez, vas-y, rentre. Bon, allez, tac, je rentre, le Rav Shach dit, du genre, j'ai demandé qu'on ne me dérange pas. Moi, je suis l'idiot du genre, je suis au courant de rien. Moi, il me fait, venez. Bon, je commence à expliquer, voilà, le Shuvah, ça fait 4-5 ans que j'étudie à la Lécheva, au Rav Shach, j'aime bien étudier, mais il y a un problème, il y a un problème, il y a un Talmud Torah pour les Saradims, et moi, j'ai un donateur, il est prêt à me donner tous les mois tout ce qu'il faut, on a tout mis, tout filé comme il faut, on a des profs, les machins, tout ça, on fait un Talmud Torah, Sarad, l'Arab, il m'écoute comme ça, les yeux fermés, il me voit à peine, et je vois, il fait comme ça. Après, je lui ai dit, mais d'un autre côté, j'ai que 4-5 ans de Torah dans le vent, peut-être, il faut encore, peut-être, je n'ai jamais étudié, peut-être, je peux encore monter, l'Igdolbe Torah, grandir en Torah. Là, je vois qu'il fait comme ça. Je me suis dit, ok, la réponse se déclare, oui, oui, le Talmud Torah, non, étudiez la Torah. Tu veux faire, tu veux sauver beaucoup de monde, et tu dis, tu pourras sauver beaucoup plus. Et comme ça a été enterré, le projet, du Talmud Torah, et je me suis remis à étudier la Torah. Et je dois vous dire que, lorsque je lui ai dit, je vais l'Igdolbe Torah, je vais encore grandir en Torah, j'ai eu comme ça, un élan intérieur. Et lui, j'ai vu qu'il faisait comme ça. J'ai vu, j'ai vu, j'ai senti un truc, de ma vie, je ne l'ai pas ressenti, vraiment, il me l'avait comme un flash, tac, comme si lui avait senti le truc, qui me renvoyait en plein, en plein dans la figure, comme ça, un flash de ma vie, je me l'ai senti un truc pareil. Kadoch, un homme Kadoch, Kadoch. Quand je lui ai dit ça, il avait un peu ouvert les yeux, tac, comme ça. Voilà. Donc, on s'est remis à étudier, et on parlait de faire des séminaires, des conférences, pour les francophones, en français. Je suis d'accord, mais il n'y avait rien qui se faisait. Puis un jour, on m'a dit, voilà, il y a une réunion, tous ceux qui sont intéressés par cela, à Baitwagan, on me donne l'adresse, je vais là-bas. Et il y avait des avrechim de Bnebrak, qui disaient, la méthode d'arachim, c'est un truc américain, preuve par A plus B, ça ne marchera pas avec les français, les français, il leur faut de la pensée, de la philo. On fait l'agmara, et dans l'agmara, comme ça, on sort, on fait de la philo, et comme ça, les gens, ils font le chouva. Moi, j'ai vécu un séminaire, je sais à quel point c'était très, très fort, très puissant. Et moi, l'agmara avec la philo, c'est pas mon truc. Bon, je leur dis oui, non, oui, non. Ils m'ont dit non, moi, je suis en minorité, je dis bon, c'est comme ça, ok, je rentre à la maison, je suis sur la route, comme ça, je rentre à fait, bon, bah tant pis, c'est pas pour moi, je continue à étudier, point barre. Et c'est, j'arrive à une heure du matin chez moi, je vais dormir, ma femme lisait à l'époque, les devoirs des cœurs, de Rabanouba Hayé. Et le bouquin était, traduction en français, était comme ça, sur le truc de la fenêtre, au bord de la fenêtre. Bon, je prends le bouquin d'histoire que de m'endormir en faisant un truc, je joue comme ça, je vois, celui qui peut faire faire Tshuva au frère de son peuple, ne le fait pas, reverra leur sang tomber sur sa tête. Bon, c'est clair comme message. Donc, tu veux monter en torrent et parler maintenant de faire Tshuva ? Je ne croyais pas du tout. je ne croyais pas du tout. Néanmoins, ça m'a quand même, pourquoi je crois, pourquoi je n'y crois pas, parce que je vais dire la suite de l'histoire. Bon, je vois l'Arab Ben-San Abba Shaul, je raconte toute l'histoire, Arachim, machin, tout ça, tout ça. Là, écoutez, je peux grandir en Torah, la même question que je lui ai posé il y a quelques années au Rav Shach. Il me dit, est-ce que tu sens que tu avances en Torah ? Je lui dis, oui. Je lui dis comme ça, je lui dis, il a fait boum en arrière, de nouveau, c'était avec un élan comme ça, il a fait comme ça. Il m'a dit, continue d'étudier. Et les séminaires, il me dit, Ben Azmanim, Ben Azmanim, tu fais des séminaires, le temps normal, tu étudies. Bon, ok, merci beaucoup, je descends. Je descends, le rêve, j'ai oublié de lui raconter le truc du rêve. Je remonte de nouveau, hop, c'est en ascenseur, il m'écoute, il a été un peu, il a pris en considération, il a dit, mais comme je te dis, rien n'a changé. Rêve ou pas rêve, rien n'a changé. Et si j'ai en aiguille, je n'ai pas écouté le Rav Ben-Nim, j'aurais pu étudier, j'aurais dû étudier encore beaucoup plus. Et comme a dit le Rav Char, si j'ai étudié beaucoup plus, j'aurais pu faire encore beaucoup plus. Et peu à peu, voilà, on a commencé. La suite au prochain, puisqu'on doit, on doit, la suite au prochain numéro.